Salut à tous et bienvenue ! Aujourd'hui on va parler de Javier Tebas, le président de la ligue de football professionnel en Espagne. Alors, depuis quelques semaines vous avez dû voir son nom, puisqu'il a multiplié les déclarations alternant le n'importe quoi et l'UBS, ce qui est le spectaculaire, et notamment la dernière en date qui nous dit que des matchs de football espagnol devraient se jouer à l'étranger, il est en train d'étudier cette possibilité-là avec d'autres, il faut prendre modèle sur la NFL, la NBA, patati, patacou, fin... Alors, M. Tebas, je ne suis pas espagnol non plus, c'est bon, beaucoup d'origine, mais le football espagnol, il se joue en Espagne les amis ! Le football espagnol, c'est ça ! C'est le récratif de Huelva, ça c'est le premier club à avoir été créé en Espagne ! Tu vois, quand il est en train quasiment de crever en Détroit ces dernières années à cause de l'ignoble M. Comas qu'avait le club, qu'est-ce que M. Tebas a fait pour essayer de dire de défendre le foot et les gens qui aiment ce sport ? Rien du tout, il l'a fait ! Alors, évidemment, Huelva a survécu, mais on le sait, par un miracle terrible, la ligue a un poil et d'un moment donné, il est vrai sur l'opération des dettes, mais ils ont surtout survécu grâce à eux, à une association de supporters du Recret Trust, qui m'avait donné cette bannière quand j'étais allé là-bas, et grâce à plein de gens absolument admirables ! Et le football espagnol, avant tout, c'est ça ! C'est aller à Badajoz, à Huesca, les deux clubs que Tebas avait présidé il y a une vingtaine d'années. C'est aller à Malaga, à Cordoba, à Granada, à Jaén, à Bilbao, c'est tout ça, c'est Valencia, c'est l'Espagnol, c'est l'Aldéico, les Ganes, c'est Alcorcon, c'est tout ! Le football espagnol, c'est tout ça, c'est pas uniquement le Barça, c'est pas uniquement le Real, et c'est surtout un football qui doit être fier de lui, avec un pays qui peut être putain de fier de lui ! Parce que, vous voyez, je m'en étouffe, putain ! Parce qu'il a une spécificité incroyable, c'est-à-dire que c'est le football, avant tout, du Pueblo ! C'est la spécificité espagnole, cette idée d'identité locale très ancrée, parce que le football n'est pas du tout vécu de la même manière quand tu vas au Canary, quand tu vas dans le Pays-Bas, quand tu vas en Galice, quand tu vas en Andalousie, et même en Andalousie, par exemple, t'as plusieurs courants ! Et c'est ça qui fait la beauté du football espagnol ! Alors après, évidemment, c'est vampirisé par deux géants, certes, mais ces deux géants-là ne font pas l'essence du football espagnol ! L'essence du foot espagnol, c'est aller au stade, c'est boire sa bière pour ceux qui aiment, c'est déconner avec les gens, c'est voir de magnifiques femmes en tribune aussi, on va pas se le cacher, c'est prendre sa tapas, c'est aller au match ! Alors après, il y a ceux qui prennent les sacs de pipas, ces espèces de cacahuète salée, je sais même pas comment on peut expliquer, c'est un truc abominable ! Ils les balancent de partout, c'est un peu sale le foot espagnol ! C'est un peu folklorique, des vieux stades, du béton, du soleil ! C'est ça le foot espagnol ! Et c'est découvrir des villes, découvrir des plats, découvrir des gens ! Putain, c'est pas aller se prostituer encore plus pour le marché asiatique ! Il y a déjà les anglais, alors eux, ils se sont mis sous le bureau, ils sont là tranquillement, mais de partout pareil, il n'y a pas que les anglais ! Alors là, maintenant, regardez les horaires de match ! Les horaires de match sont faits pour arranger les diffuseurs télé, mais pas les spectateurs en Espagne, pas ses propres putains de supporters ! Non, pour arranger des mecs ! Et j'ai rien contre les gens asiatiques, attention ! Mais les gars, c'est le football espagnol ! Le football espagnol qui est pris en otage pour que des gens à l'autre bout de la planète, ils puissent le voir à des heures plus convenables ! Non mais attendez, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas ? Parce que là, c'est bien beau de se vendre, de se vendre, de se vendre, mais on est censé défendre le football ! On est censé défendre le football ! Le football, c'est quand même une rencontre entre des personnes réelles ! Je vous rappelle, le football, c'est aller à un stade, ce n'est pas simplement être derrière une putain de télé ou un streaming, c'est voir des gens taper derrière un ballon ! C'est se rapper de notre enfance quand on mettait des manteaux, qu'on faisait des espèces de cash comme ça et qu'on jouait ! Le football, c'est ça ! Alors aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus vraiment ça, on l'a bien compris, mais je ne vois pas comment M. Tebas, qui se fait l'apôtre des valeurs morales, etc., aujourd'hui en disant que Manchester City, Paris, etc., font ceci, alors que lui, il ne fait pas aller de son même côté ! Alors, on va quand même lui mettre une qualité à M. Tebas, chaque personne en a quand même, et il a toujours défendu une répartition des droits TV plus juste en Espagne, qui avant était vraiment gangrénée par les deux géants. Alors, soit c'est bien, je rappelle que Tebas également a connu des clubs comme Balajos et Huesca, qui étaient en 3ème, je crois, division. Ok, très très bien. Néanmoins, ce monsieur né au Costa Rica d'une famille espagnole et qui est avocat de profession, nous fait croire que donc, la morale de partout. Alors, une affaire suffit à montrer que M. Tebas est, mais pas un menteur, mais même Pinocchio n'aurait pas osé faire ça, parce qu'en an, quoi que Pinocchio peut-être était honteux de ses actes. M. Tebas n'a aucune honte, et littéralement a pissé sur le football espagnol. Remarque, il continue de pisser sur le football espagnol, on va être honnête, puisqu'il essaie de lui enlever son essence, tant qu'à faire. Mais en 2000... 2005-2006 à peu près, il y a un monsieur ukraino-américain qui investit dans des clubs de football en Espagne, et notamment à Saint-Ander et après à Alves. C'est M. Dmitri Peterman, qui avant s'est installé sur la Costa Brava, où il avait racheté le club de Palamos, qui pour l'anecdote était le plus vieux club créé en Catalogne, devant le Barça. Et alors déjà, il avait dit à Palamos, on va monter en Liga. Ensuite, quand il était à Alves, comment je peux expliquer ? Alors, outre les menaces réelles sur joueurs, c'est-à-dire que vraiment, c'était pas... Attention toi, non, c'était... Faut imaginer la scène, le mec, quand il était en conférence de presse, il arrivait en Marseille, le mec comme ça, là ! Et donc, il y a un joueur, ça date de 2006, j'ai perdu son nom, mais je vous mettrai dans la description des liens qui référencent ses propos. Il disait qu'en gros, le prénom l'a menacé, donc physiquement, ouvertement, en lui disant qu'il... Donc ça veut dire, en gros, il chiait sur ses morts, on va traduire ça littéralement, et il lui a dit, en gros, t'as de la chance, parce que mes fils, sinon, ils iront enculé les tiens. C'est vrai que c'est tout à fait normal. Ce monsieur, donc, a laissé des dettes astronomiques, évidemment, à l'abaisse, et il avait aussi envie d'entraîner, mais il n'avait pas le droit d'être sur le banc, ni de faire président entraîneur. Donc il avait un espèce d'homme de paille, dont le surnom était Chuchicho, quelque chose dans le genre, c'était un espagnol qu'il a suivi de partout, et, encore plus fort, vu qu'il voulait être sur le banc, mais qu'il ne pouvait pas en tant que président, il s'autonomait photographe du club et intendant, comme ça, il pouvait être sur le banc et donner les ordres. Mais, alors, tout va très très bien. Alors, évidemment, il y a eu énormément de protestations, déjà à Saint-Anderre et ensuite à l'Aves. Donc, il est parti, finalement, comme je vous le dis, avec plein de dettes. Et, en 2017, là, récemment, donc je crois en mars, tu as un juge de Vitoria qui a réclamé un mandat d'arrêt international contre M. Peterman. Réponse de M. Tebas, s'il s'était à refaire, je le défendrais aussi. Et pourquoi ? Bah, j'étais avocat, il fallait que je gagne ma vie. Espec ! Non, mais non, mais j'ai presque envie de l'injurier, parce que là, c'est grotesque. C'est-à-dire, c'est vraiment prendre des gens pour des cons. L'exemple de M. Peterman et de M. Tebas nous montre à quel point c'est une escroquerie. Alors, maintenant, néanmoins, on va aller un peu plus loin parce qu'il y a ce côté sur Paris, Manchester City, le far-play financier, etc. Alors, aujourd'hui, le marché est complètement déréglé. Je pense qu'on le voit. Parce que, voilà, les gens de Paris qui s'offusquent, vous pouvez quand même comprendre que ceux qui ne supportent pas Paris, et même ceux qui supportent Paris et qui réfléchissent deux minutes, de dépenser des sommes pareilles pour des êtres humains, c'est pas possible. Alors, évidemment, ces sommes-là sont dans un marché déréglé. Elles n'appartiennent pas aux joueurs, elles n'appartiennent pas au club. Il faut voir les intérêts d'équipementiers. Donc, évidemment, c'est ce qu'on met sur nous, tu vois. C'est un truc, mais évidemment, mondial. On voit des intérêts, évidemment, d'influence. On voit des intérêts télévisuels. On voit des intérêts politiques. Donc, évidemment, il y a tout ça qui font exposer les bulles, plus les spéculations et plus, on va être honnête, le football, quelque part, le football, donc, le sport, l'essence de ce que c'est, est pris en otage par plein de petits M. Tebas. C'est-à-dire que M. Tebas en Espagne, tu prends ce qui se passe en Angleterre, mais même en France, même en France. Un jour, je serais curieux de voir un peu tout le bilan de Noël Legray, tout ce qui se passe, etc. Je pense qu'un jour, on devrait étudier un peu là aussi, voir les convergences, voir tout ce qu'il y a. Mais tous ces gens-là, donc tous ces petits M. Legray, tous ces petits M. Tebas, tous ces petits M. Tebas, tous ces petits gens-là, ils sont dans une course à l'armement pour évidemment dégager plus d'argent. Mais c'est logique, parce que ce sont des entreprises donc qui cherchent à dégager plus de bénéfices. Ok, d'accord, pas de problème. Néanmoins, là, on est dans une course à l'armement, ça devient ridicule quand même. Quand tu vois les sommes, tu te dis, attends, non, c'est pas possible. Et les joueurs, évidemment, ils en prennent un petit peu, tu m'étonnes. Ils sont là, mais il y a des intérêts qui les dépassent. Et notamment quand tu es aussi supporter, ça te dépasse complètement. Mais néanmoins, il faut arriver à réguler. Mais tu ne peux pas réguler avec des M. Tebas, c'est pas possible. parce que c'est des gens-là qui sont prêts absolument à tout pour, évidemment, j'ai presque envie d'être pour se prostituer, pour avoir du pouvoir et pour avoir plus d'argent pour ces clubs, etc. Vous allez me dire, oui, c'est la compétitivité du football européen, etc. Mais merde, quoi, merde. On est aujourd'hui à dépenser des 400 millions. Et tu as les mecs de Paris qui disent, M. Tebas, les mecs espagnols, ils n'ont pas de honte, etc. Alors oui, mais arrêtez de croire que le PSG est propre. Mais que ce soit Paris ou tous les autres clubs, tous ces très grands clubs-là, tu ne peux pas être propre. Aujourd'hui, j'ai relé un article sur mon Twitter du New York Times à propos du football belge qui est repris par des investisseurs étrangers, plus ou moins nets, on va dire, notamment en deuxième division. Vous pensez sincèrement que c'est pour la joie du football et ses bienfaits de santé ou je ne sais pas quoi ? Arrêtez, arrêtez. Il faut qu'on arrête d'être naïf. On ne peut plus être naïf. Quand tu vois Paris avec qui il deal, déjà tu te dis un problème. Quand tu vois leur directeur sportif ce qu'il a fait à Porto, tu ne peux pas te dire, alors même s'il est pro, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas dire qu'on a les fesses propres. Tu as les fesses un peu sales, je dirais même bien sales, mais remarque, tous les autres ont les fesses bien sales aussi. Et c'est malheureux à dire, mais quand tu es au sommet comme ça, j'ai l'impression que tu es un peu dégueulasse. C'est un peu comme ça, tout le monde se renifle le cul, tu me dirais, comme les chiens, on les bavouins, quoi. Mais on est exactement pareil. Nous sommes que des animaux qui sont engagés dans une espèce de lutte d'armement pour de l'argent, etc. Et le foot au mieux de tout ça, avec les M. Tebas. M. Tebas, lui, il pisse sur le foot, il pisse sur le football espagnol et on ne lui dit rien. Et c'est quand même terrible parce que c'est quand même le président de la Ligue de Football Professionnel Espagnole qui après va se plaindre que des méchants clubs étrangers font des trucs pas possibles alors que lui-même a vendu son âme au diable. Donc tout ça pour dire, faites ce que vous voulez, allez voir les matchs de foot, au stade, c'est bien. Faites ce que vous voulez, mais c'est bien aussi de voir les yeux sur tout le monde. C'est-à-dire, M. Tebas, c'est pas bien, mais il ne faut pas croire que nous-mêmes, on est magnifiques. Bonne journée à tous.